Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel complet débutant dans Blender. J'ai fait pas mal de tutoriels précédemment sur des fonctions un peu avancées de Blender. Je me suis rendu compte que j'avais très peu fait, ou que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tuto débutant dans Blender. Donc ici je vais remédier à cela tout de suite. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais vous présenter Blender. Blender est un logiciel de modélisation, d'animation 3D, de rendu d'image. C'est à dire qu'on peut créer des images de synthèse, donc des images entièrement créées sous informatique avec Blender. Sans de créer totalement les images. Ce que ça a différent par rapport au logiciel de dessin, c'est qu'on les crée en 3 dimensions. C'est à dire que lorsqu'on crée notre image, on peut tourner autour de notre modèle, et on peut vraiment le créer, le sculpter, comme si on sculptait virtuellement notre modèle, comme si on le créait virtuellement. Ça a comme avantage, par exemple pour un même modèle que l'on va créer, de faire différents angles de vue. Par exemple ici on a une caméra, une caméra qui va prendre notre objet. Si j'appuie sur 0, je passe en vue caméra, vous voyez que je le prends d'une certaine façon mon cube, mais si je déplace cette caméra, mettons je vais la déplacer, non c'est le cube que je déplace, pardon, je clique sur la caméra, je la déplace, j'effectue une rotation de la caméra pour me focaliser quand même sur mon cube, que je repasse en vue caméra, vous voyez que j'ai changé d'angle, même un angle un peu de travers, vous voyez, je vais le redresser. Voilà, désolé mon ordinateur bug un peu, et par exemple on peut même placer la caméra en vue de contre-plongée, on peut le faire comme ça, plus simplement on se place comme ça, et on fait CTRL-ALT-0, et voilà, en vue de contre-plongée, et vous voyez que c'est encore une autre vue pour mon cube, voilà, je fais un petit aperçu, bon j'ai pas mis trop d'éclairage, donc il est noir, mais voilà, pour le principe. Donc on peut créer vraiment des vues dans tous les sens de notre objet, contrairement à un dessin qu'on ferait dans un logiciel de 2D, qu'on peut modifier que sur un plan, donc voilà l'avantage de la 3D. Donc Blender est dans la lignée des autres logiciels de 3D payants, sauf que lui, il est gratuit, totalement gratuit, open source, et il permet quasiment d'avoir les mêmes résultats que ces homologues payants, et même plus, sur certains points, Blender est capable de plus, ou alors vraiment, vraiment, il faut pousser, pousser dans les fonctions des logiciels un peu obscurs, pour trouver des choses qu'il n'y a pas dans Blender, et qu'il y en a dans les autres logiciels, mais la plupart du temps, Blender a toutes les fonctions des autres logiciels, et pour un poids vraiment modique, puisqu'il fait 30 émaux, alors que les autres logiciels font plusieurs gigas, c'est vraiment un tour de force, ce logiciel-là. Donc je vais vous le décrire tout de suite, donc ici on a la vue 3D, ici qui permet justement de faire des modifications de notre objet 3D, ici nous avons un cube, nous avons l'object tool ici, qui permet de faire des modifications sur cet objet, on peut l'enlever et l'ajouter avec la touche T, N, ici nous avons un menu sur le côté qui s'appelle le menu transform, transform, donc transform, view, qui permet justement d'effectuer des modifications plus précises sur l'objet, par exemple ici je voudrais modifier la rotation de mon objet sur l'axe des X, par exemple le modifier et passer une rotation de 50 degrés, donc là c'est ma caméra que j'ai sélectionnée, mais si je sélectionne mon cube, je lui ai donné une rotation mettons de 50 degrés, une localisation, pardon, localisation, je me suis trompé de ligne, donc ici mon cube sera très loin, il est ici, puisqu'il a 50 unités, puisque le logiciel Blender a un système d'unités propre, il a 50 unités par rapport au point où il était précédemment, nous allons le replacer à 0, voilà, et on peut changer les rotations, le redimensionnement, et la dimension de notre objet, par exemple ici nous voulons que notre objet soit deux fois plus petit sur l'axe des X, donc cet axe, la vue 3D c'est une vue en volume, donc il y a trois axes, l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z, donc largeur, longueur et profondeur, on veut qu'il soit plus court sur l'axe des X, mais on tape 1, et voilà, ça compresse notre objet, donc ici j'aurai une longueur de 2, ici une longueur de 2, et ici une longueur de 1, voilà, donc sur X, hop, sur X, donc 1 sur X, 2 sur Y, 2 sur Z, voilà. Ensuite, nous avons la possibilité d'éditer plus précisément encore notre objet, donc c'est-à-dire que nous avons la possibilité de complètement changer sa forme, ici nous pouvions seulement changer différentes choses assez basiques, assez basiques, donc changer, vous voyez ici lorsque je change par exemple la valeur de X, je la fais par exemple passer à 0,3, bon, mon objet est compressé, la forme initiale de mon cube est modifiée, mais elle n'est pas modifiée de façon précise, elle est modifiée, ça compresse seulement mon cube. Pour faire des modifications de l'objet beaucoup plus avancées, de pouvoir faire d'ailleurs tout ce qu'on veut avec Blender, toutes les formes que l'on veut, à partir d'un simple cube on peut créer n'importe quelle forme, on peut créer tout ce qu'on veut, tout, tout, vraiment tout ce qu'on veut, on peut créer un arbre, une voiture, une maison, n'importe quoi, à partir d'un simple cube. Pour cela, il faut appuyer sur la touche Tab et passer en mode Edit Mode. Vous voyez qu'ici mon objet est devenu orange, c'est-à-dire qu'il est sélectionné, et vous voyez qu'ici on a la possibilité de sélectionner chaque point de notre objet. Donc ici je vais faire un parallèle, donc c'est avec le clic droit que je sélectionne, je vais faire un parallèle avec le mode objet ici, donc je vais appuyer sur Table, je vais dupliquer mon objet en faisant Shift-D, vous voyez ici, je vais créer trois objets. Ici je peux passer, en sélectionnant avec le clic droit de la souris, je passe d'un objet à l'autre. En cliquant. Pour passer alternativement d'un objet, donc vous faites un clic droit pour changer d'objet. Et donc pour l'objet, c'est pareil, lorsque l'on veut sélectionner les points, il faut faire un clic droit. Donc un objet a des points, et constitué de points, d'Age, de côté, voilà, ici quand je sélectionne deux points, ça sélectionne un côté, et de face, lorsque je sélectionne ces quatre points, cela sélectionne la face. Il y a des moyens plus simples pour sélectionner les côtés et les faces. Donc ici par exemple, là je vais sélectionner un point, là je fais CTRL-Tabulation, et je passe en mode de sélection d'Age, donc en mode de sélection de côté. Et vous voyez qu'ici, qu'avec un seul clic, en cliquant au milieu d'un côté, je sélectionne un côté. De la même façon, lorsqu'on sélectionne quatre côtés avec le Shift, il faut garder Shift enfoncé, je sélectionne une face, vous voyez ma face est devenue orange, c'est-à-dire qu'elle est sélectionnée. Et lorsque je passe en mode de sélection de face, vous voyez que des points sont apparus au centre des faces de mon objet, et bien avec un seul clic, je sélectionne une face. Donc avec ces faces et ces points, on peut créer n'importe quelle forme. Je vais vous expliquer tout de suite les outils principaux de modélisation avec Blender. Donc l'extrusion, qui permet de créer du volume. Vous voyez, à partir de la simple face que j'avais au départ, cela crée des faces en pourtour et recrée du volume. Le redimensionnement, bien sûr. Tous les outils qui sont possibles autrement sont possibles également ici. Donc S pour redimensionner, G pour déplacer, et R pour effectuer des rotations. Vous voyez ici, je vais vous faire un petit modèle rapide. Je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait faire. On peut faire tout et n'importe quoi. Donc je vais faire R, Y, comme ceci. Je vais déplacer cette face. Donc après, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui modélisent à partir de faces, il y en a à partir d'edges, il y en a à partir de vertices. Et il y en a qui utilisent une combinaison des trois. Puisqu'on peut sélectionner les trois en même temps. On n'est pas obligé de faire les edges, les faces et les vertices. On peut ici, vous voyez en bas, cliquer sur les trois, lorsqu'on fait Shift, bien sûr, sur les trois. Et vous voyez qu'ici, j'ai le mode de sélection de faces, j'ai le mode de sélection de vertices, et j'ai le mode de sélection d'edges, lorsque je clique au milieu. Donc ce système-là est très bien, parce qu'il permet justement de combiner les trois. Après, ça peut être souci à erreur. Par exemple, on veut sélectionner une face, mais on sélectionne trop près du coin. En fin de compte, on sélectionne une vertice. On veut sélectionner, par exemple, une edge, mais on est trop près du point. où on clique un petit peu à côté, on sélectionne la face au lieu de sélectionner la vertice. Bon, ça peut être sujet à confusion, mais pour quelqu'un, si on fait assez de zoom, et pour quelqu'un qui est assez à droite avec la souris, et qui n'a pas une souris un peu lente comme la mienne, on peut aisément faire des modifications. Donc ici, je ne sais pas ce que je vais modéliser. Je vais pouvoir, par exemple, faire une extrusion ici. redimensionner sur Z, donc S, Z. Voilà. Qu'est-ce que ça peut donner, ça ? On peut faire comme ça. On va extruder cet edge, ici. Voilà. On va repasser vers le dessus. On va essayer de faire une sorte de véhicule. Voilà. Je vais vous montrer qu'avec les systèmes d'extrusion, donc je n'appuie que sur E, en fait, à chaque fois, et je fais des exclusions d'Age, tout simplement. Je vais vous montrer qu'avec les exclusions d'Age, on peut créer une sorte de véhicule. Alors là, c'est un peu embêtant, parce que moi, j'ai ma molette de la souris qui permet de tourner, justement, autour de mon modèle en cliquant sur la molette de la souris, qui est un peu grippée, donc c'est un peu embêtant. Vous voyez ici, il faut faire attention dans les vues où on est, parce que, vous voyez ici, ça peut modéliser comme je le voulais. Donc, ce que vous pouvez voir, si vous voulez modéliser vraiment droit, la petite technique, pour ceux qui débutent, même pour les confirmer, c'est de passer d'une vue à l'autre avec les touches du pavé numérique. Donc, ici, je suis en vue orthonormale, c'est-à-dire en vue droite. Si je veux passer en vue perspective, j'appuie ici, et vous voyez que, maintenant, j'ai mes fuyantes, j'ai tout. Si je passe en vue orthonormale, j'ai seulement vraiment la vue de face de l'objet. Donc, ici, je vais faire une extrusion encore. Encore une extrusion. Voilà. Encore une extrusion. Et je vais fermer, en fait, mon modèle. Comme ceci, tout simplement. Et lui donner plus ou moins la forme d'une voiture, d'un véhicule. Je ne cherche pas forcément à faire super, super joli, là. Ensuite, je vais sélectionner tous les points, ici. Donc, je vais me focaliser sur la zone, ici, parce que, vous voyez, c'est un peu fouillis. En plus, j'ai ça. Bon, dès que vous êtes un peu expérimenté en modélisation, vous l'enlevez, parce que c'est un peu gênant, le widget, ici. Vous appuyez sur le point du pavé numérique. Vous voyez, ça nous focalise, ici. Et ici, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul point qui n'est pas sélectionné. Celui-ci, celui-ci, celui-ci est sélectionné. On sélectionne celui-ci. Maintenant qu'on a que nos quatre points de sélectionnés, on appuie sur F, ou quatre points, ou deux edges. Si j'électionnais les edges, ça serait pareil. J'appuie sur F. Et voilà, ça crée une face qui ferme mon modèle. Voilà. Donc, on va déplacer un peu celle-ci, avec G. Nous allons déplacer par Edge. Donc, on va passer en mode de sélection d'Edge, parce que, comme vous voyez, c'est un peu confus. On va rester en Edge, et puis on va déplacer petit à petit. Voilà. Donc, ce n'est pas de la modélisation de précision. Dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment faire de la modélisation de précision. Donc ici, là, on n'est pas dans la modélisation de précision. Bien que j'essaye de faire quelque chose d'un peu plus homogène. On verrait que si on veut vraiment aligner toutes ces lignes-là, il y a des méthodes bien précises dans Blender. On peut vraiment faire des choses assez précises, malgré que Blender n'est qu'un logiciel de design, et non pas un logiciel comme AutoCAD de conception. Mais on peut déjà faire des choses intéressantes. Donc ici, là, j'ai envie qu'il reste sur la même hauteur. Donc je vais faire G, et je vais le déplacer sur l'axe des Y. Vous voyez, ici, il y a les repères. Vous voyez, c'est assez facile. Rouge, c'est X. Y, c'est bleu. Vous avez votre repère ici. Vous voyez, X, Y et Z. Donc ici, vous voyez qu'il faut le déplacer sur l'axe des Y. Parce que, bon, c'est important d'avoir des repères comme ça. Parce qu'il suffit qu'on tourne, on tourne tout le temps autour de notre modèle. On ne sait plus où est X, où est Y, où est Z. Voilà, on a des lignes guide, et on a notre petit widget ici qui nous permet de nous repérer. Même si on n'a plus ce widget-là, on a toujours ceci pour se repérer. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille d'utiliser le petit widget. C'est assez intéressant. Au lieu d'appuyer sur G pour déplacer, il vous suffit de cliquer sur les flèches. Et vous voyez que vous pouvez déplacer très rapidement tous les modèles. Voilà, après, ça dépend de la manière de travailler. Il y en a que ça gêne, ça gêne dans la modélisation d'avoir ça. Bon, après, je ne sais pas. Après, vous voyez qu'on ne peut pas l'utiliser forcément que pour le déplacement. On peut l'utiliser pour la rotation. Voilà. Donc ici, je peux faire mes rotations en tournant, vous voyez. Et je peux faire mes remédimensionnements. Donc ici, je peux redimensionner sur l'axe Z. Bon, ça ne fera rien parce que c'est qu'une ligne. Sur Y. Et sur X, ça ne fera rien non plus parce que c'est qu'une ligne. Une ligne qui n'est que sur Y. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Et puis pareil, ici, comme les modes de sélection, on peut faire Shift et puis en sélectionner plusieurs. Ici, vous voyez, j'ai mon redimensionnement, mes rotations et mes déplacements. Mais toujours comme celui-ci. Si on en met trop en maman, des fois, on peut vouloir faire une rotation sur l'axe des X. Et finalement, on clique sur le redimensionnement sur l'axe des Y. On peut avoir des problèmes comme ceci. Donc je vais terminer ma voiture. Très simplement. Donc ici, je redimensionne un. Voilà. Et par exemple, je vais ajouter une séparation ici. Donc une séparation, ça va permettre de séparer les deux côtés. Et ici, je vais faire une séparation. Clac, comme celle-ci. Voilà. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je vais passer en mode de sélection de vertice, cette fois-ci. Et je vais déplacer ces vertices. Enfin de recourber ici, d'avoir un véhicule avec un fuselage un peu plus détaillé. Donc on peut rajouter encore une ligne d'edge. Voilà. Là, on fait deux redimensionnements. Moi, j'aime bien déplacer point par point. C'est vrai que je suis plus un modeleur par point. Voilà. Voilà. Ah, merde. Donc, je déplace justement pour refaire le fuselage de mon objet. Donc uniquement avec des déplacements. Vous voyez que les techniques de modélisation sont très simples. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons rajouter une séparation ici. Et nous allons rajouter également une séparation en haut. Donc ici, on ne peut pas ajouter de séparation parce que vous voyez que les points ne se rejoignent pas. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons supprimer ces deux faces. Nous allons supprimer ici, X vertice. Et nous allons recréer la forme en effectuant des extrusions. Voilà. 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 Très simplement. Et nous allons sélectionner ici. Hop. F. Pour rejoindre. Je fais une petite erreur. Vous voyez qu'il faut bien tourner autour de notre objet. Voilà. Voilà. Ici, on va faire X vertice. Donc tout... Euh... Voilà. Nous allons complètement enlever un côté. Voilà. On va rester comme ça. Et ici, on va le déplacer un peu vers l'arrière. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant... Donc ici, nous allons supprimer celui-ci. Voilà. Ce que nous allons faire donc maintenant... Euh... Voilà. Nous allons passer en vue avant, comme ceci. Euh... Malgré que notre modèle est un peu biscornu, vous voyez. Euh... Je vais vous montrer qu'on peut quand même rattraper le truc. Tout est rattrapable dans Blender. Donc, euh... Ici, je vais passer avec Z. Je vais faire B pour sélectionner sur ce côté. Donc, Z, c'est pour passer en mode Wireframe et pour pouvoir sélectionner tous les points. Et je vais faire X ici. Je vais supprimer les vertices. Je vais ajouter un modificateur. Donc, les modificateurs ici, c'est des objets qui permettent de créer des modifications temporaires sur l'objet. Donc ici, je vais rajouter un modificateur de type Mirror. Voilà. Je vais cliquer sur l'acte des Y, puisque je fais un miroir de l'objet. Donc, un duplicata de l'objet de l'autre côté. Et vous voyez ici que le duplicata que j'ai fait de mon objet est complètement identique. Et que, lorsque je fais un déplacement d'un côté, ça le fait également de l'autre. Voilà. Je vais rejoindre les centres. Vous voyez qu'ici, je ne l'ai pas expliqué, mais j'ai cliqué sur Clipping. Le clipping permet de coller mes deux vertices. De coller le coin du miroir au coin de ce qu'on cherche à éditer. Si je désactive le clipping, voilà, ça crée un trou. Si je remets le clipping, je déplace, on ne peut plus faire deux trous. On peut seulement bouger d'un côté à l'autre. Donc, nous allons... Ah, décidément, la souris. Je vous conseille d'avoir une bonne souris si vous utilisez Blender. Je vais d'ailleurs en changer. F. Voilà. Et ici, on va... Donc ici, on va supprimer. X, vertice. J'avais une vertice qui se baladait. Et voilà, F. On va tout sélectionner F. Voilà. Et bien, nous allons... Par exemple, ici, vous voyez que j'ai un petit problème de forme. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais extruder. Voilà, comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien utiliser les points. Après, chacun a sa sensibilité. Ce que je vais faire ici, vous voyez que c'est un peu parti de travers. Ce que je fais, c'est que j'utilise le Proportional Editing. Proportional Editing a l'avantage de déplacer plusieurs sur points liés ou edges ou fesses liées de façon proportionnelle, comme son nom l'indique. Donc, on appuie sur O. Et on fait G. Et vous voyez qu'ici, un cercle apparaît. C'est le cercle d'influence de mon Proportional Editing. Vous voyez que si je bouge maintenant, tous les vertices bougent. Donc, je vais sélectionner mon bras, comme ceci. Et je vais le rapprocher. Voilà. Donc, ici, je vais le rapprocher aussi. Mais là, attention, je vais me resserrer. Puisque si je déplace, ça va déplacer les vertices de ma voiture. Et pour les autres, je vais les déplacer point par point. Donc, je vais me placer dans les vues. Voilà. Donc, G, G, voilà, voilà. Et ici, ce qu'on fait, on va déplacer celui-ci de façon à avoir un... Je vais enlever le Proportional Editing en appuyant sur O. De façon à avoir une forme. Vous voyez, je vais me mettre bien. Et j'essaye toujours de faire des formes à quatre côtés. F. Vous voyez qu'ici, j'ai deux formes qui rentrent. Vous voyez que ma copie rentre dans mon modèle. Pour cela, rien de plus simple. Pour pallier à cela, rien de plus simple. On fait G et puis on les fait se rejoindre. Voilà. Voilà. Un peu à l'arrière aussi. Vous voyez que ce n'est pas exact exact. Donc, il faut joindre mes deux points. Voilà. Voilà. Donc, on les joint. C'est très simple. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, ce que nous allons faire... On va passer ici. On va se déplacer. Donc, G, là. G, hop. G, là. 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 Et on va mettre celui-ci ici. Et ici, on va faire une face. En sélectionnant les quatre. Une face. Une autre face. Donc là, c'est juste pour vous expliquer. C'est pas... Je ne cherche pas à faire un modèle très beau. C'est juste pour vous expliquer les principes. Vous voyez que c'est assez redondant. C'est assez simple, d'une certaine façon. Et vous voyez qu'on a un total maîtrise. Puisque ici, il suffit que je déplace. Une totale maîtrise sur notre modélisation. Sur la création de notre objet. Et voilà. Bon, ça ressemble un peu à... Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais bon, voilà. En modifiant point par point. On refait notre forme. On recrée une forme un peu plus harmonieuse. On peut sélectionner toute une ligne en faisant Alt. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais redimensionner. Voilà. Redéplacer ici. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est que ma vertice qui restait ici, je vais la supprimer. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre Alt ici. Donc ça me sélectionne tout le pourtour ici. Je vais faire une extrusion. Voilà. Sur le côté. Je fais S pour redimensionner. Et je fais G pour revenir vers l'arrière. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais appuyer sur F. Ce qui va me permettre de joindre toute ma face. La face du bout. Et puis, je vais modifier un peu les formes. Voilà. Donc la forme qui dépasse ici. Je vais redéplacer toutes mes faces. De façon à avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux quand même. Voilà. Et voilà. Ça crée un peu un espèce de gros engin avec des espèces de pointes. Donc ça y est. Donc là, je dessine vraiment sans modèle. Les modélisations, normalement, il faut les faire avec un modèle. Il faut les faire bien. Là, bon, là, je ne savais même pas sur quoi je parlais. Donc je n'ai pas pris de modèle. Mais bon, vous voyez que même sans créer de modèle, déjà, on peut créer une forme de base. Cette forme de base, c'est ce qu'on appelle le blocking. Ça permet de... C'est comme une esquisse en 3D. Et qui permet, justement, d'avoir déjà une forme pour notre objet. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur l'introduction à la modélisation avec Blender. J'espère qu'il vous aura plu. A très bientôt pour un prochain tutoriel. C'est parti pour un petit tutoriel sur l'introduction. Sous-titrage FR ?